L'Institut E-Tribart est la première école en France en enseignement en ligne dans le domaine de l'infographie 3D, reconnue par le RNCP sur le diplôme LID infographiste 3D 2D, niveau 2, équivalence Bac plus 3. L'Institut E-Tribart prépare à toutes les spécialisations en infographie 3D, animation 3D, FX simulation particules, VFX compositing trucage, rendu 3D, architecture design, 3D temps réel, jeux vidéo et enfin made painting 2D 3D. Cette vidéo présente ses différentes spécialisations et les différents métiers de l'infographie 3D. Les métiers en infographie 3D sont des métiers transverses aux différents secteurs de la production 3D. Un infographiste animateur 3D pourra autant se retrouver dans la production d'une publicité que sur un long métrage d'animation 3D ou encore dans la réalisation d'un jeu vidéo. Commençons ici notre liste des métiers dans l'infographie 3D par l'infographiste modeleur qui est une personne dans les studios en charge de la création 3D des formes, des décors et des personnages d'un film ou d'un jeu vidéo par exemple. En s'appuyant sur les dessins de la direction artistique, l'infographiste modeleur va créer les formes 3D qui seront ensuite animées. En général, l'infographiste modeleur peut poursuivre son travail de création en habillant les formes 3D à l'aide de matériaux et de textures. L'infographiste modeleur de personnages ou de décors est un poste que l'on retrouve dans tous les secteurs de la 3D du jeu vidéo à l'animation 3D en passant par les effets spéciaux cinéma. L'infographiste animateur 3D est une personne dans le studio en charge de l'animation des formes mais surtout des personnages dans le logiciel de 3D. En général, l'animateur 3D s'occupe de faire vivre des personnages dans l'histoire racontée. C'est ce qu'on appelle l'acting. Il va générer le comportement, les actions, les réactions des personnages dans les différentes scènes. Mais l'animateur peut aussi intervenir dans le déplacement des objets comme des fusées, des avions, des engins mécaniques et se rapprocher éventuellement ainsi de l'infographiste d'effets spéciaux. Dans ce domaine de l'animation 3D, il y a une spécialisation qui est l'infographiste setup rigging qui est un métier plus technique qui consiste à réaliser la préparation des éléments et des personnages à animer en créant les articulations, les guides et programmer les différentes manettes que va utiliser l'animateur pour donner vie à son personnage. L'infographiste effets spéciaux ou FX simulation particules est une personne qui est en charge de tous les effets supplémentaires dans un film réalisé par la simulation de dynamiques, de fluides ou de particules. Pour réaliser du feu, tornades, désintégrations, de personnages, d'objets, explosions d'objets, animations particulières, ce poste nécessite une grande compétence technique couplée avec une information précise sur les dernières évolutions du matériel et des logiciels. L'infographiste FX doit pouvoir faire des choix techniques entre plusieurs logiciels comme par exemple RealFlow, Maya mais aussi des plugins efficaces qui lui permettront d'améliorer sa production. L'infographiste rendu 3D est une personne en charge de la fabrication de l'image 3D, étape finale du logiciel de 3D. Cet infographiste doit bien connaître les différentes possibilités de fabriquer des images pour répondre à l'attente du directeur artistique. L'infographiste rendu 3D est un métier aux compétences transverses, du cinéma aux jeux vidéo et cross-plateforme sur l'ensemble des logiciels de 3D comme Maya, Softimage, 3DS Max mais aussi connaître bien les moteurs de rendu qui vont sur ces logiciels de 3D comme Mental Ray, Verre, Renderman ou encore Arnold. L'infographiste rendu 3D doit avoir de bonnes connaissances en compositing pour savoir les besoins et contraintes du département compositing dans lesquels seront assemblées les différentes images sortant du logiciel de 3D. Infographiste VFX Compositing est une personne en charge du compositing et trucage VFX dans le studio. Ce poste se situe juste après la phase de rendu 3D. L'infographiste VFX Compositing travaille et se spécialise en général sur un logiciel comme Nuke et Fusion. Cela lui permet de composer et truquer en 2D mais aujourd'hui aussi en 3D l'ensemble des visuels de la production venant du virtuel, donc du logiciel de 3D ou du réel, venant donc d'un tournage pour en faire les séquences de film final. L'infographiste VFX Compositing peut aussi avoir une relation étroite avec le département FX Simulation avec lequel il devra décider comment fabriquer certains effets en compositing ou en simulation. Infographiste MedPainter 2D 3D est une personne dans le studio qui est en charge des décors numériques ou des extensions 7. Il peut réaliser cela en 2D sous Photoshop par exemple ou en 3D séquences animées sur Nuke par exemple. Dans tous les cas, le MedPainter doit avoir de solides bases en dessin numérique. Aujourd'hui, le MedPainter doit dépasser l'approche 2D et se confronter aux outils 3D pour exprimer des visuels de plus en plus riches que l'on va retrouver dans le cinéma et le jeu vidéo par exemple. Le pipeline de réalisation du MedPainter s'est considérablement élargi au fil du temps en intégrant des effets visuels au sens large avec des plans 2D mélangés avec des objets 3D et des effets 2D et 3D que l'on va pouvoir compositer directement dans le MedPainting. Enfin, l'infographiste-développeur-programmeur est une personne dans le studio en charge du développement d'une partie ou d'un logiciel complet de production d'images. Cette programmation peut se faire à partir d'un logiciel existant comme Maya ou le moteur de rendu RenderMan. Le code développé peut être compilé sous la forme d'un plugin. Cette programmation peut se faire aussi sur un logiciel complet par exemple de rendu d'images, d'effets spéciaux. Cela donnera naissance à un logiciel propriétaire au studio qui peut dans un deuxième temps le commercialiser. Le programmeur se retrouve aussi beaucoup dans le secteur du jeu vidéo pour paramétrer les interactions et le fonctionnement de la 3D temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada